Ça c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que c'est des pratiques qui reposent sur je sais sur quoi moi j'ai envie de travailler, je décide, quelque chose m'embête, quelque chose etc. Et donc je choisis d'agir sur cette partie-là. En même temps, je vous ai expliqué, parmi tout le fatras d'explications que je vous ai fait hier matin, que dans cette partie-là, on tournait en rond. Parce que ce qu'on avait envie de travailler, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quelque chose qui en fait est le résultat des tensions qu'on a déjà. Et du coup ça a tendance toujours à ne pas attaquer les vraies tensions, les plus importantes. C'est tout le truc, je ne sais plus si c'est Einstein ou je ne sais plus qui disait ça, mais qu'on ne pouvait pas sortir d'un système en restant dedans. ou un truc comme ça, je ne sais plus quoi, il y a une histoire, voilà. Et c'est tout le problème. Et c'est tout le problème de tout ce qui est, auquel se heurtent beaucoup de mes collègues, tout ce qui est thérapie, où on passe par la pensée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où ça bloque. Parce que justement, on est totalement limité, parce que la pensée est le résultat en fait de la présence des tensions. Le petit truc étant que quand les tensions s'en vont, et bien ça modifie en fait ce que hier j'ai appelé la construction du personnage. Ça modifie le résultat des tensions. Donc du coup, petit à petit, il y a quelque chose qui bouge. En tant que thérapeute, dans un premier temps, quand j'ai commencé à travailler les trucs de Roustan, j'ai d'abord été là-dessus, sur ce qu'on a vu hier, sur les images de soi. Et moi, en auto-hypnose, voilà, comme je vous le disais, j'ai laissé la chaise m'installer confortablement dans plein de trucs qui m'embêtaient. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette démarche de ne pas renforcer le positif, mais se laisser installer dans le truc qu'on ne veut surtout pas. OK. C'est pas je vais développer mon intelligence et demander, voilà, laisser la chaise m'installer dans je suis intelligent. C'est pas ça. C'est me laisser installer dans je suis un parfait connard. Et du coup, enlever les tensions avec cette notion, enfin, qu'elles s'enlèvent, avec cette notion de, du coup, ça élargit le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus libre. Tout à l'heure, juste avant qu'on commence, là, il y avait la plaisanterie sur la... C'est l'optique de Spinoza, donc. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas, mais donc, Spinoza, il est resté en tant que philosophe dans l'histoire. Mais son boulot pour manger consistait à polir des lentilles. Voilà. Donc, il passait son temps dans l'optique. OK ? Bon. Et d'ailleurs, il est mort d'avoir inhalé des morceaux de verre. Au bout d'un moment, ce n'est pas très bon pour la santé. Et à l'époque, les masques étaient chers. Et donc... Et donc, voilà. D'où le jeu de mots sur l'optique de Spinoza. Et donc, Spinoza... intervient après Descartes, dans l'histoire de la philosophie. Descartes, c'est je pense, donc je suis. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec cette notion de dominante de la pensée. Et que par la pensée, on va pouvoir enfin devenir nous-mêmes. Ça, c'est Descartes. Je simplifie, mais voilà. Dans le même ordre d'idées, vous avez Pascal, avec la notion de roseau pensant. L'homme est un roseau pensant, et on est sur pensant. On est vraiment avec cette notion de pensée. Et dans la lignée Pascal, Descartes, etc., vous avez Freud. Vous avez toute la théorie psychanalitique. Vous avez tout ça. Vous avez Lacan, enfin, des gens assez remarquables. Mais ils sont avec cette notion de la pensée. La pensée et la parole. Et Freud est convaincu que tout ce qu'on fait a un sens. et que le fait de déconstruire ce sens va permettre à la personne d'aller mieux. Là où, moi, je me positionne en dehors, c'est de dire oui, ça permet d'aller mieux pendant un temps. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose autour du problème. Je dirais, on renforce le rempart autour du problème. mais le problème basique n'est pas réglé. Alors là, après, on rentre dans des conflits, etc. Comment dire ? Ce genre de pratiques sauvent des vies à tour de bras. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou qu'il y a un truc qui est bien et un truc qui n'est pas bien. C'est une approche différente. Alors, Spinoza, lui, il part du principe que ce n'est pas nous qui pensons. Mais notre éducation, notre milieu culturel, notre histoire pense à travers nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos pensées nous appartiennent alors qu'en fait, pour parler avec un langage du XXe siècle, ce qui était le XXIe siècle, ce qui n'est pas vraiment le cas si vous lisez Spinoza, en fait, ce qu'il pense à l'intérieur de nous, la façon dont ça pense, les pensées qui nous viennent, elles ne nous appartiennent pas du tout. Elles sont le résultat de nos conditionnements sociaux. Et donc, on est là dans un « je pense ». Alors qu'en fait, pas du tout, ce n'est pas nous. C'est nos. Voilà. Et on peut aller dans le sens de Spinoza. Si vous prenez les travaux d'un, entre autres, d'un sociologue comme Bourdieu, qui travaillait sur la notion des sondages, et qui démontrait très très bien qu'en fait, on sait ce que les sondés vont répondre avant de leur poser les questions. Si bien qu'en fonction de la façon dont on pose les questions, on peut orienter les réponses. Et que donc, la notion d'échantillon représentatif est quelque chose de vachement intéressant parce que, en fait, représentatif de quoi, etc. mais ça marche. C'est-à-dire que on va poser une question, on sait que les gens de tel âge, de tel milieu pensent comme ça, et en fait, les sondages qu'on fait comme ça, les enquêtes, etc., révèlent que, bah oui, on avait raison. C'est-à-dire que on va interroger les gens dans tel quartier de Quimper, par exemple, mais en fait, on peut prévoir avant de les interroger ce que les gens vont répondre. Alors que chacun aura eu l'impression de donner sa réponse. Alors qu'en fait, c'est juste, c'est juste tout son, voilà, c'est son milieu de vie, enfin, etc., qui s'exprime à travers lui. Ça va, c'est clair ? Ok ? C'est tout ce truc par rapport à la pensée parce qu'on se voit deux jours et je connais bien la puissance du recours à la pensée. Donc j'essaye d'en mettre trois tonnes. Mais c'est vraiment important ce truc-là parce que, moi je me suis fait avoir, moi le premier, alors c'est intéressant comme ça quand on lit des articles de sociologie sur les effets de mode, les machins, etc., il y a quelques années, avec ma compagne et les enfants, nous habituons en bord de mer et en bord de mer, si vous voulez jardiner, avoir un potager, etc., ça ne le fait pas parce qu'il y a du sel. Et du coup, voilà Tipa que ma compagne me dit on va installer une serre, voilà, mais pas la serre qui fait jolie. On va acheter une serre dans un truc de matériel agricole avec donc des gros tubes en alu, machin, tatata, le machin quoi. et puis dessus c'est une grosse bâche en plastique jaune là. Ce n'est pas le petit truc mignon avec des carreaux. Ok ? Voilà, donc on est là et on achète une balèze de serre et on commence à faire pousser nos tomates, nos machins, etc., dans la serre et par rapport à nos voisins, on a l'impression évidemment d'être des originaux de faire un truc qui vraiment nous appartient. C'est-à-dire, ça c'est nous, ce n'est pas un truc qui s'exprime à travers nous. Vous voyez ce truc de... Là c'est moi. Et puis je lis un article sur les dernières lubies des bobos en fait et je vois qu'il y en a je ne sais plus combien de milliers qui se sont achetés des serres dans des trucs agricoles. Là, là ! Voilà, c'est ça quoi. Et c'est pour ça tout ce truc de s'obstiner à rester dans la pensée, ça ne va pas. Alors l'idée de Spinoza qui au niveau théorique, moi je trouve ça fascinant, son idée c'est de sans arrêt remettre en cause les choses en les ramenant par rapport à la réalité. Le plus près possible de la réalité. Sachant que, bon, on peut poser la question de qu'est-ce que c'est que la réalité, enfin etc. Est-ce qu'on accède ? Enfin, voilà. Mais on va dire d'essayer d'épurer au maximum l'interprétation qu'on a du monde. Et donc, du coup, de remettre en cause tout ce qui nous paraît évident. Et d'élargir comme ça, petit à petit, le champ des possibles. Et donc, Spinoza explique ça et c'est alors avec sa façon à lui d'expliquer qui est vraiment magnifique. Mais en fait, il ne dit pas comment faire. Parce que, on revient sur le problème, c'est qu'il dit, il faut réfléchir à ce qui nous empêche de réfléchir. ça tourne un peu en vous. Et quand j'ai découvert les travaux de Roustan, quand j'ai découvert après Roustan, mon intuition, ça a été mais voilà. On ne passe pas par réfléchir. On passe par repérer où sont les freins, repérer les blocages. Alors, dit en termes psy, repérer les peurs, les culpabilités. Et puis, en utilisant l'état d'hypnose, leur permettre de disparaître. Et donc, du coup, élargir le champ des possibles. Et donc, du coup, modifier la façon dont on pense. En sachant que, ben, personne n'ira au bout, quoi. je veux dire, je ne sais pas si, à force de je suis un salaud, on finit éveillé. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en suis très loin. Mais, par contre, ça donne une notion de liberté qui augmente et cette liberté fait qu'on se sent mieux. Oui ? Oui. vu qu'on est plus ou moins conditionné par notre éducation, est-ce qu'on arrive à détecter toujours ce qui peut nous poser problème ? Non. Donc, comment... Alors, on y arrive, c'est pour ça qu'il y a deux jours. Mais c'est tout à fait ça. Merci, Carole. C'est-à-dire que on reste limité. Ceci étant posé, ces notions de je sais sur quoi je travaille, donc hier, je vous ai dit les images de soi, avec les neurones miroirs, tous les trucs qu'on ne supporte pas sur les autres, donc les interdits qu'on a sur soi, tout ce dont on a peur. Vous pouvez aussi faire tous les événements de votre vie qui ont été difficiles. On peut faire ça. Vous voyez là ? On peut prendre des choses, ça, on ne l'a pas vu hier, mais par exemple, les mots, les grandes notions. Je veux dire, quelqu'un qui a du mal avec la solitude, il va s'installer dans solitude. Quelqu'un qui se méfie en permanence de tout le monde, il va s'installer dans méfiance. Alors ensuite, il faut trouver le bon mot. Il y en a, ce sera rejet, il y en a, ce sera exclusion, il y en a, etc. Mais on est sur des idées globales comme ça. Mais encore une fois, on sait sur quoi on travaille, tout à fait. Alors, en travaillant comme ça, moi déjà, j'ai vu les résultats au niveau de mes patients et sur moi. Je vais vous raconter la dame, la faire s'installer dans Je suis une salope, mis à part du côté amusant, vu de l'extérieur, en tant que résultat thérapeutique, ça a été spectaculaire. Voilà une dame qui, depuis deux ans, était dans de la souffrance, était dans un cycle dépressif, etc. en une séance, c'était réglé. C'est quand même le petit plus du thérapeute. Je veux dire, quand on est en auto-hypnose, quelque part, c'est quand même la pensée qui va chercher ces mots. Tout à l'heure, en parlant de ça qui m'a fait titre, en parlant de Spinoza, c'est peut-être pas évident de sortir de ce chemin unique alors que le thérapeute, il va avoir ce recul en face de mon poids de vue et peut-être à plus, du moins au départ, quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va discuter et même si on est dans un processus de vouloir changer, de vouloir arrêter certaines souffrances, certaines difficultés, ça c'est, je veux dire, voilà, on a envie de ça mais notre cerveau, lui, il ne fonctionne pas sur le fait qu'on se sente bien ou pas, il fonctionne sur l'habitude. Donc lui, c'est un frein au changement. Donc il fait toujours en sorte qu'on ne bouge pas. Donc, on a tendance à, ouais, non, ça je verrai plus tard ou ça, ça ne doit pas être important. Alors quand on commence à se dire ça sur soi en préparant une auto-hypnose, en disant sur quoi je vais travailler aujourd'hui, quand on se dit ça ce n'est pas important ou je verrai plus tard, c'est que c'est là-dessus qu'il faut aller. Ça c'est le truc. mais je te rejoins tout à fait, c'est-à-dire que quand le patient est là et qu'on discute, ben en fait, il y a des trucs qui moi vont me sembler évidents. Donc du coup, ça va aller plus vite. Mais c'est tout, c'est-à-dire ça va aller plus vite. C'est-à-dire qu'une personne qui déjà s'observe, travaille sur elle-même comme ça, donc par la pensée, elle finira par arriver sur ces mêmes trucs. Mais ceci dit, elle contrôle toujours. Donc elle reste enfermée dans le truc. Donc déjà, ça aide beaucoup de gens. Moi j'ai vu beaucoup de gens, même après l'apparition de mon bouquin rouge sur la culpabilité, peur culpabilité, il y a des tas de gens qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient fait des exercices et que leur vie était changée. Donc on était sur des trucs de culpabilité, des machins, puis ils s'étaient installés dedans, puis ça avait suffi. Et il y a plein de gens, tant mieux pour eux, c'est suffisant. Ils n'iront jamais plus loin parce qu'ils n'en ont pas le besoin. Donc tu vois, c'est-à-dire que ça, ça répond déjà à pas mal de demandes. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on peut développer dans ce sens-là, mais on peut aussi se dire, attends, les tensions, elles sont dans le corps. Elles sont dans les faciles, elles sont partout. Donc, jusqu'ici, c'est moi qui décide de quelles tensions je vais relever. Mais on va inverser le processus. C'est-à-dire qu'en gros, on va laisser le corps choisir. Tu vois, hier, tu disais, et je t'ai poussé justement, c'est pour ça que je t'ai fait un petit truc en individuel pour que tu le touches du doigt, que, bah oui, mais tu ne savais pas sur quoi ça travaillait, il n'y avait pas d'image, il n'y a pas de... Non, c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a que le corps qui est en train de travailler et au niveau mental, au niveau de la pensée, etc., il n'y a rien. Et on ne sait pas. On ne sait pas si on travaille, on ne sait pas qu'est-ce que ça travaille. Exactement. On ne sait pas à quoi s'accrocher. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, d'autant plus que quand c'est des trucs profonds comme ça, du coup, toute la vie s'est construite sur le fait de contrôler, c'est-à-dire de savoir. Et pour pouvoir en sortir, on se retrouve dans un truc qu'on ne sait pas. mais pour moi, et une thérapeute, c'est vraiment ça la uneothérapie. C'est quand on ne sait pas sur quoi ça travaille. Et on ne sait pas à quelle vitesse ça travaille. C'est-à-dire que là, on est complètement dépassé par ce qui se passe et toute la difficulté, c'est d'accepter d'être dépassé. Je vous parlais hier du bébé, de se laisser transformer, de se laisser faire. C'est ça que ça veut dire aussi se poser sur la chaise, enfin, oui, avec l'environnement, ça me pose question. Je n'y arrive pas à appréhender. Oui, mais il n'y a rien à appréhender. Il y a à laisser faire. Parce que dès qu'on appréhende, on est dans de l'intellectualisation, c'est-à-dire qu'on est en train de tordre le truc pour le faire rentrer dans notre paire de lunettes pour regarder le monde. Tu vois ? Alors que là, il s'agit de d'inverser la machine. C'est-à-dire d'accepter, et je ne dis pas que ce soit facile, attention, d'accepter d'être en vulnérabilité par rapport à l'environnement, en fait. Et de laisser quelque chose se faire sans savoir sur quoi c'est en train de travailler. Ni même si ça travaille beaucoup ou juste un peu. Donc, accepter de ne pas savoir du tout. Ce n'est pas facile, hein ? attention, je ne suis pas en train de vous parler d'un truc facile. C'est là que la hynothérapie rejoint énormément de pensées orientales. si vous lisez par exemple Chuan Tse, enfin, les traductions, parce que si vous en êtes à lire le texte original, il faut être balèze, mais il y a pas mal de traductions, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais il y a un truc qui revient sans arrêt, c'est cette notion de, en fait, ce n'est pas moi qui fais, c'est un truc qui fais à travers moi. il y a une des histoires de Chuan Tse, par exemple, où c'est un tonnelier, je crois. Benjamin, si je me plante, tu pourras rectifier ? Toi qui... Je crois que c'est un charme. C'est quoi, un charme ? C'est celui qui fait avec les roues des charmes. Voilà. Merci. Et donc, il explique que, il peut faire des bouquins, enfin, ce n'est pas dit comme ça, mais sur la façon dont il faut, sur le matériel, sur la façon d'agencer les choses, sur le choix du bois, sur machin, etc. Ça, c'est facile à décrire. Mais que, en fait, quand il est en train de faire une roue, à un moment, dans le maniement du maillet ou je ne sais pas quoi, il a quelque chose qui le dépasse. Ça se fait à travers lui. Ce n'est plus lui qui fait. Ça. Et, pour continuer là-dessus, ce qu'il va faire la différence entre une photo de vacances et puis une œuvre d'art, ça va être ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le photographe qui a photographié. Il y a eu quelque chose et le photographe s'est laissé porter par quelque chose. C'est-à-dire que tant que on est dans le contrôle, par exemple, la production d'une peinture, on est dans le contrôle d'une danse, machin, etc., ce n'est pas de l'art. Il n'y a de l'art qu'à partir du moment où l'artiste se laisse faire par quelque chose. Donc, ce n'est jamais lui qui fait. Ça se fait à travers lui. Et c'est vraiment ce truc-là. Merci.